Salut tout le monde, ici Brendon. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet, par exemple, que je viens de... pas que je viens de découvrir, mais que je viens de penser pendant quelques temps. Pis là, je me dis vraiment que ça serait important d'en parler. Les personnes qui disent que c'est important de s'avouer vegan. Personnellement, moi je pense que ça n'a pas vraiment d'importance, que ça n'a pas grand changement. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Que tu sois vegan, que tu sois carnivore, que tu sois insectivore, que tu sois frugivore, que tu sois herbivore, peu importe. On fait tous partie de la même chaîne d'alimentation. On mange tous quelque chose qui était vivant au départ. Il n'y a rien de différent avec un carnivore pis un vegan. La seule différence, c'est qu'il mange rien d'animal. Il risque quand même qu'il mange un être vivant de toute façon. Par exemple, avant qu'il mange ce qu'il y a dans son assiette, qui pourrait être par exemple... Je sais pas moi... Vite faite comme ça. Une bonne salade par exemple. Croutons, tomates, concombres, et ainsi de suite. Ok? Cette salade-là, dans nature, était vivante. Elle a été recueillie, elle a donc décédée, elle a été préparée, pis toi tu l'as dévorée. Reste quand même que c'était un être vivant pour autant. C'était une plante. Fait que les personnes qui se disent vegan sont en fait carnivores. Tout comme moi. Ok? Parce qu'en fait, comme je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de différence entre une personne qui mange un burger, pis une personne qui mange une plante. La seule différence, c'est l'animal en tant que tel, ou l'être vivant que tu manges. C'est tout. C'est la seule vraie différence. Mais ça, à part du monde, ils ne seraient pas forcément d'accord. Parce qu'ils disent, ah mais non, c'est pas pareil. T'es meilleur en santé si t'es vegan. T'es aussi bien en santé si t'es... Comment est-ce que je pourrais dire? Si t'es végétarien, ça revient la même chose. Ok? Sauf que végétarien, il y a des écarts. C'est vrai, effectivement. Végétarien, t'as droit au... Non, t'as droit au poisson. Parce que c'est une vitamine plus qu'autre chose. Pis sinon, c'est vraiment ça. T'as droit au poisson, pis la nourriture végée. Je sais pas là, je sais pas exactement. J'ai pas fait beaucoup de recherches, là. Mais en tout cas, il reste quand même que, en général de cause, les vegans, les carnivores, les anivores, pis tout ça, c'est toute la même affaire. Ok? Pis là, je dis pas forcément que je méprise les vegans ou quoi que ça de genre. Non! C'est votre style de vie, c'est comme pour les personnes homosexuelles. C'est votre style de vie, c'est ce que vous voulez, c'est bien correct. Moi, j'ai rien contre ça, je suis bien correct avec ça. Mais il reste quand même qu'on peut entendre que les personnes qui disent que Ah ben moi, maintenant, aujourd'hui, je suis vegan. On s'en fout comme pas beaucoup, on s'en fout comme beaucoup, t'sais, là. Parce que, ok, wow, t'es vegan. Félicitations. C'est quoi, tu vas avoir une médaille? T'en auras pas. Mais en tout cas, en généralité, là, que tu sois vegan, que tu sois carnivore, que tu sois, peu importe... Ce que tu manges, autrement dit, là, ça reste que c'est un acte vivant. Fait qu'on est tous semblables sur ce coup-là. On mange quelque chose qui était vivant, avant. Pis rien de mal là-dedans. Alors... Donc, c'était ça, il fallait absolument que je chasse une vidéo, parce que il me semblait que ça valait la peine. Et... tia. Sous-titrage Société Radio-Canada